Bonjour, je suis Cécile. Bonjour, je suis l'Alexandre. Nous sommes les dirigeants de EMS. Bienvenue dans nos ateliers. EMS est une industrie au service des acteurs de la construction. Il y a une PME familiale. On est basé à Vermonton, en Auvergne, depuis plus de 45 ans. EMS il y a plus de 45 ans voulait dire matériel de sablière. Moi je suis ingénieur génie civil et j'ai fait l'INSA de Lyon. Et moi j'ai fait toutes mes études, je suis resté en Auvergne et j'étais à l'institut de chimie et de physique de Clermont-Ferrand. Et assez rapidement après mes études je suis rentrée dans la société familiale et j'en suis plus sortie donc ça fait une trentaine d'années maintenant. Et moi j'ai rejoint ma soeur Cécile trois ans plus tard. Après un parcours sur les chantiers en tant qu'ingénieur d'affaires, j'ai pris à partir de 2003-2005 la direction générale pour les affaires plus institutionnelles, suivi financier, administratif et encadrement des équipes internes de la société. Là où on se complète c'est qu'on partage la direction générale sachant que moi je m'intéresse principalement en amont aux projets, aux problématiques clients. Alors on fait beaucoup de, on fait une grande partie de notre chiffre d'affaires à l'international, à peu près 60 à 65 % de notre chiffre d'affaires à l'international et on est très fiers de pouvoir contribuer à hauteur d'à peu près 60 % de nos achats ici localement en région Aura et à peu près 90 % en France. Donc ça veut dire que la première des choses c'est pour nous rendre à notre territoire, c'est déjà d'acheter dans notre territoire. Après on a aussi, je veux dire, on est ici basé depuis près de 50 ans en Auvergne, donc on n'est jamais parti de ce territoire. Et puis on a aussi d'autres accointances avec le territoire, notamment des relations alors avec la marque Auvergne et puis différentes associations comme le sportif avec l'ASM ou le CUC Rugby, avec l'Orchestre National de Clermont et puis récemment avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Donc on essaye d'essaimer aussi en territoire sur les choses qui comptent pour nous à nos yeux. La principale mission est de fournir des solutions et des services à nos clients de préservation d'eau et de valorisation des sables. Alors ce sont les deux ressources naturelles les plus consommées par l'humanité. Maintenant au-delà de ça, notre ambition est de contribuer au mieux construire. Je pense qu'on peut dire que les valeurs qui nous caractérisent, c'est l'audace et la responsabilité. L'audace parce qu'il faut vraiment faire preuve d'audace pour tous les projets qu'on a menés depuis 45 ans. PME, ici localisé en Auvergne, être capable d'aller travailler à Sydney ou alors au ou alors à Hong Kong ou alors en Angleterre. Donc il fallait oser et responsabilité parce qu'on est vraiment concerné par une responsabilité vis-à-vis de nos salariés, de nos clients mais également de l'environnement et de la planète, protection de la planète. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui dans notre ADN, donc nos deux valeurs vraiment audace, responsabilité. Là clairement pour nous le plus grand défi va être de contribuer à la prévention de la planète tout en trouvant notre chemin par rapport au développement de notre entreprise. Donc c'est un paradoxe mais c'est quelque chose qui est très excitant aujourd'hui. Essayer de trouver des solutions donc là on a un angle qui nous est très cher, c'est le remanufacturing, apporter des solutions très performantes, pertinentes avec des composants d'hier mais en intégrant les innovations, les nouveautés et puis la mise en oeuvre de solutions avec le moins de ressources naturelles mais les meilleures fonctions pour nos clients. Je dirais même qu'on essaye de doubler au-delà de nos équipements parce qu'on est fabricant d'équipements, un fabricant de machines. On a aussi été apporter ces solutions-là dans un domaine qui nous tient à cœur, c'est-à-dire refaire des matériaux issus des matériaux de démolition, donc faire des installations pour faire que ces matériaux de démolition servent à faire les matériaux de demain. Donc avec en plus des équipements qui sont des équipements remanufacturés. Donc on est à un double niveau, travailler en fait pour que le sable de demain soit fait avec le sable d'hier et en plus que les équipements qui servent à faire ce sable soient avec des équipements d'occasion, remanufacturés. Donc c'est l'économie circulaire au sens le plus noble possible. Arriver à convaincre au-delà de notre société que ce schéma est indispensable. L'homme est le seul à produire des déchets sur la planète en fait. Les animaux n'en produisent pas, les végétaux n'en produisent pas. Il n'y a que l'homme qui produit des déchets, c'est quelque chose incroyable en fait. Et bien on aura gagné quand tout le monde se dira que les déchets doivent devenir en fait la nouveauté d'un autre process. Et c'est ça l'économie circulaire, mais il faut que tout le monde en soit convaincu. Ça fait 30 ans qu'on le fait, 30 ans qu'on rachète certaines de nos installations qui sont importantes mais éphémères et qu'on remet dans un cycle nouveau avec justement des solutions. On aime beaucoup la notion d'innovation frugale, donc des cycles nouveaux, donc des composants reconditionnés, remanufacturés pour des procédés de l'économie circulaire. Et ça, effectivement, on a envie d'essayer de faire de ce schéma un schéma gagnant. Et pour tout le monde, les institutions, les clients, les salariés et d'autres entreprises, d'amener d'autres acteurs, le plus d'acteurs possible dans ce schéma-là. Merci.